Bienvenue sur TV7, ici même dans le Limousin, émission spéciale à l'occasion des 50 ans de l'université de Limoges. Limoges qui, vous le savez, fait partie de la nouvelle Aquitaine. Et il y a donc 50 ans, en octobre 1968, peu de temps après les événements de mai 68, on inaugurait cette université. A l'époque, il y avait à peine 4000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 16 000, plus de 1800 personnes du personnel des profs y travaillent tout au long de l'année. Une université référence avec des formations d'excellence. Et nous sommes ici même dans la salle, la salle des conseils. Alors Alain Sovia, ça veut dire quoi être doyen d'une faculté aussi emblématique que celle-ci dans la région ? Ah bien, être doyen, c'est être directeur. Être directeur, c'est donc avoir des responsabilités et essayer de faire fonctionner ensemble tous les administratifs, tous les enseignants, enseignants, chercheurs, au service de nos étudiants, faire que la recherche s'épanouisse dans nos locaux. Et en tant que directeur d'une composante, je suis en fait l'interface entre ce qui est piloté par l'université, notamment par ses conseils, et les conseils des facultés, où on cherche à mettre en œuvre du mieux possible, avec nos forces, avec aussi nos capacités d'innovation, nos différences, la politique générale de l'université, mais aussi développer au mieux nos capacités de formation et de recherche. Quand on pense à l'université de Limoges, qui donc fête cette année ses 50 ans, il y a des formations d'excellence qui reviennent, et notamment la médecine, la pharmacie, le droit, c'est des formations presque historiques, certaines datent même du 17e siècle. Alors, avant que nous soyons universités, comme vous l'avez rappelé, en 68, effectivement, il y avait déjà des bribes, et des collèges, des écoles qui se sont développées dans ces grands domaines, effectivement, qui étaient la médecine et le droit. Depuis, effectivement, l'université s'est développée dans tous les domaines, et notamment, c'est renforcé de manière très significative dans le domaine scientifique. Mais effectivement, le droit et la médecine restent des points forts, emblématiques, en fait, de ce qu'était la naissance préalable de ces universités. Et donc, nous, effectivement, on essaye ici, à l'université de Limoges, de se thématiser, de se spécialiser pour affirmer nos différences et notre force. On n'est pas une très grosse université, mais on a la prétention à jouer comme dans la cour des grandes. On n'est pas capable de le faire dans tous les domaines, mais on est capable de le faire sur des points qui soient relativement spécialisés. Et c'est ce qui nous motive et ce qui nous pousse à avoir les 50 prochaines années qui soient aussi éclatantes que les 50 premières. On est né, on a progressé, on a évolué. Et maintenant, il faut qu'on puisse s'afficher dans une compétition qui est de plus en plus, non seulement nationale, mais une compétition qui est de plus en plus internationale. Ce qui est vraiment la différence par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les premiers temps de l'université, c'est que maintenant, l'objectif, il est international. Qu'on est dans une perspective de cette dimension-là. Et ce n'est pas forcément toujours facile parce que tout le monde ne focalise pas ses envies sur l'université de Limoges. Mais donc, on doit s'affirmer, non seulement au sein maintenant d'une région qui est plus grande que l'été, la région Limousin, mais aussi de la France, de l'Europe et du monde entier. Et d'ailleurs, il y a ici même des formations où votre nombre d'étudiants internationaux et étrangers est bien au-dessus de la moyenne nationale dans les autres facs. On attire effectivement beaucoup d'étudiants internationaux. Il y a effectivement la force de nos propres diplômes de spécialisation. C'est vrai que sur les licences, on accueille des étudiants internationaux, mais dans des proportions raisonnables. Et c'est vraiment sur les masters où on se spécialise, où on affiche nos différenciations, qu'on attire de plus en plus d'étudiants internationaux. Et notre objectif maintenant, c'est de le faire de plus en plus aussi en développant des formations en langue anglaise. Puisqu'effectivement, le côté international des choses a fait que l'anglais étant la langue internationale, on essaye de plus en plus d'avoir des formations qui soient non seulement saupoudrées en anglais, mais qui deviennent au fil des formations en anglais entièrement. Vous parlez d'international, M. Souvia. Vous êtes un spécialiste de macroéconomie monétaire. On voit comme le monde aujourd'hui évolue. Votre spécialité, vous parlez d'international. Ici même, pour les étudiants, on sait que c'est important. Je sais si cette matière bouge et se tord dans tous les sens. C'est vrai que vous parlez d'autre ordre, c'est vrai qu'on a eu des épisodes qui étaient un peu difficiles. Quand on parle de monnaie, on parle d'économie bancaire. Quand on parle d'économie bancaire, effectivement, la plupart des gens ont envie, encore en image, la crise d'il y a 10 ans. Et donc, c'est vrai que pour nous, ici à Limoges, ça peut paraître étonnant, mais on a développé une très forte spécialité en économie bancaire. Et donc, on est dans une perspective tout à fait internationale, parce que les problèmes monétaires sont des problèmes internationaux, les problèmes bancaires sont des problèmes internationaux. Et donc, on travaille beaucoup sur la prise en compte des risques qui interviennent dans ce système financier, dans ce système bancaire. Et surtout, comment arriver à les réguler, comment les réglementer. Et donc, c'est un des points forts, effectivement, de l'université, et un point fort du LAP, l'analyse, laboratoire de l'analyse projective économique, dont je suis un des membres. Exactement. Et quand on voit vos formations optiques, cancérologie, environnement, francophonie, chimie verte, il y a vraiment des niveaux d'excellence à Limoges. Limoges, finalement, ce petit territoire, parce que Limoges est une petite ville, face à des grosses villes comme Bordeaux, comme Paris, bien sûr, vous avez dû vous battre en permanence pour éviter que les élites, finalement, fuient le territoire. C'est non seulement empêcher peut-être que les élites fuites, mais c'est surtout en attirer aussi, ici, sur le territoire. On est... C'est pas notre nom, par lui-même, qui attire. On n'est pas la grosse université... On a une histoire, maintenant, 50 ans, mais par rapport à d'autres qui ont des histoires de 3 siècles, 5 siècles, on n'a pas, effectivement, cette capacité aussi d'être, sur notre simple nom, attractif. Donc, il faut se battre. Il faut peut-être se battre plus, effectivement, que d'autres. Et donc, on n'est pas capable d'être bon, excellent dans tous les domaines, mais on peut, sur certaines spécialisations, s'afficher et être dans une compétition internationale et être excellent dans cette compétition. Et c'est pas votre président qui me dira le contraire, j'imagine. Je le suppose. Merci, M. le doyen. On va aller le voir, le président. Au Viennois, Corréziens, Creusois, natifs ou d'adoption, tous les gens dans cette région et dans ce département ont un lien direct ou indirect avec l'université, la fac, ici, de Limoges, M. le président. Merci de nous accueillir dans votre beau bureau. On voit que c'est le bureau d'un président, Alain Scellérié, parce qu'il est beau, il est grand, et puis vous y travaillez beaucoup. Oui, c'est un beau bureau, c'est vrai. M. le président, bon anniversaire. Merci. 50 ans, on est en 1968, peu de temps après les événements de mai 68. Il est question, justement, de s'occuper enfin de la jeunesse des étudiants en France. Et un certain Jacques Chirac, à l'époque secrétaire d'État, ici, dans la région, en Corrèze, défend ce dossier avec le maire de l'époque. C'est comme ça que tout a commencé ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est vrai que c'était important à partir de petits germes, quand même, qui existaient. Il y avait des facs qui avaient un petit peu été mises en place progressivement. Et donc, c'est à partir de ces germes-là que l'université a été créée. Exactement. 50 ans après, les chiffres sont impressionnants. Et encore aujourd'hui, l'excellence est aussi vraiment, est un terme, un mot, fait partie de l'ADN de cette faculté de Limoges. Comment vous avez réussi ? C'est quoi cette force ? Alors, je pense que, de toute manière, on a de l'excellence où on n'existe pas. Dans le système d'enseignement supérieur et de recherche en particulier, on ne peut exister en recherche que si on est capable de faire des choses qui sont au plus haut niveau international. Exactement. Donc, c'est indissociable. Alors, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je le disais tout à l'heure avec le doyen, plus de 16 000 étudiants, 1 800 personnes travaillent sur cette université, sur cette fac de Limoges qui fait partie maintenant de la région aquitaine. C'est 12 sites sur la région, 5 unités de recherche et de formation, un laboratoire d'excellence. Et aujourd'hui, les résultats sont là. L'université de Limoges est 21e dans le classement des taux de réussite sur 74 facs en France. Ça, c'est un chiffre qui parle, qui dit tout. Oui, alors, je crois qu'on réussit bien aussi sur ces questions de réussite des étudiants en licence en particulier parce qu'on est une université à taille humaine, je dirais. Donc, on est capable de s'occuper de façon assez attentive de chacun de nos étudiants et de faire en sorte qu'ils réussissent. Et on peut encore progresser. On a obtenu, dans l'appel à projet du PIA3, un NCU, un nouveau cursus universitaire, qui va nous permettre aussi encore d'améliorer, j'espère, ces taux de réussite et le bien-être des étudiants dans leur cursus universitaire. C'est intéressant ce que vous dites à l'heure où, parfois, en effet, aujourd'hui, rentrer dans une grande école, rentrer à la fac, c'est parfois impersonnel. Souvent, c'est voué à l'échec parce que l'étudiant est seul. Ça se termine parfois mal parce qu'il y a des perditions horribles. Le débat sur le numerus clausus revient en ce moment sur le tapis, même du côté du gouvernement. Vous, vous dites, voilà, on a beau grossir, il faut le faire intelligemment. Oui, alors, je crois que, justement, notre force, c'est quelque part d'avoir des amphis qui sont parfois un peu importants. Alors, vous parliez de PACES, on a mis l'étudiant en première année des études communes de santé. C'est vrai que là, c'est difficile de suivre un par un, même si on a réussi à mettre en place du tutorat, qui est d'ailleurs très bonne réussite, notre tutorat en santé. Les autres composantes ont plutôt des amphis qui sont plus à taille humaine que ça. Et donc, voilà, je crois que c'est ça qui nous permet de suivre nos étudiants, de faire en sorte que ce ne soit pas trop anonyme, comme vous dites. Alors, même si tout n'est pas parfait, mais on espère progresser. Exactement. Alors, vous, M. le Président, vous êtes la promo 77. Vous avez été étudiant ici à la fac de Limoges. Oui, c'est ça. Je suis rentré à l'université, à la fac des sciences en particulier, en 1977. Et je n'en suis pas sorti. Incroyable. Donc, étudiant, puis vous avez été enseignant, prof. C'est ça. Et puis, après, j'ai commencé à prendre quelques responsabilités. Doyen de la fac des sciences, puis vice-président et aujourd'hui président. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que président aujourd'hui ? 50 ans d'histoire. On sait que maintenant, l'objectif va se tourner vers l'international, vers encore cette excellence, face à la concurrence. C'est quoi aujourd'hui vos souhaits, maintenant que vous soufflez 50 bougies ? Alors, déjà, je crois que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'on a beaucoup évolué. Sur les 50 ans de vie de l'université, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de créations. Et aujourd'hui, on est à une phase où on essaye de se structurer de façon à donner un visage aussi performant que possible dans notre région déjà, mais aussi au niveau national et international. Vous parliez d'international. On a besoin d'avoir ce rayonnement à l'international que l'on a avec des partenaires privilégiés, mais qui nous permettent justement d'avoir cet impact international, cette attractivité internationale, mais aussi, pour nos étudiants, la possibilité de partir. Et c'est important. Absolument. Vous êtes un ancien étudiant, vous n'êtes pas le seul. Je vais aller à la rencontre d'une ancienne étudiante. Son objectif, tous vous retrouver quasiment depuis le début. Merci d'être accueillis. Et pour terminer cette première émission consacrée aux 50 ans de l'Université de Limoges, nous sommes au cœur même de la fac de droit historique, fac de droit qui marque aussi les grandes heures et la notoriété de la Faculté de Limoges. Et je suis avec Caroline, Caroline Rost. Vous êtes assistante partenariat. Ça tombe bien, puisque vous travaillez pour la fondation partenariale. L'objectif, faire vivre cette université par tous les moyens. Tout à fait. Et faire le lien entre le monde universitaire et le monde socio-économique, en fait. Exactement. Et alors, vous avez eu une idée géniale. Comment faire pour marquer ces 50 ans ? L'objectif, c'est de retrouver tous les anciens, tous les anciens élèves. Et vous avez lancé une opération qui s'appelle Adopte ta chaise. Tout à fait. Adopte ta chaise, c'est un peu pour retrouver les petits de l'université. C'est une campagne de naming qui s'adresse aux anciens étudiants de l'université. On incite les alumnis à adopter une chaise dans leur ancienne composante. La chaise qu'ils adoptent sera équipée d'une plaque qui portera leur nom, l'année d'obtention de leur diplôme et une petite phrase qu'ils souhaitent mettre. C'est une campagne qui a été lancée il y a deux semaines sur les réseaux sociaux de la fondation et aussi de l'université, Facebook, Twitter, LinkedIn, avec des petites vidéos qu'on a réalisées avec des étudiants, des anciens étudiants surtout, et avec des anciens chercheurs. Des vidéos d'un temps décalé, humoristique. Et l'objectif de cette campagne est justement pour retrouver les anciens, pour faire un lien et pour créer un lien d'appartenance ou renforcer ce lien d'appartenance à son ancienne université et en même temps soutenir des projets à la vie étudiante à l'université parce qu'en adoptant son chaise, on fait un don à la fondation et donc cet argent va être reversé aux composants pour soutenir des projets pour les étudiants. C'est intéressant, Caroline, parce qu'on est au milieu de ces étudiants. Ils rentrent, ils sortent, ils vont dans les amphis, il y a la bibliothèque universitaire. On ira tout à l'heure dans une prochaine émission. Mais vous dites, oui, créer ce lien, cette appartenance, c'est très important pour une faculté, cette notion d'appartenance. Mais tout à fait, parce qu'on veut créer ce réseau justement pour faire vivre l'université même si les étudiants sont partis, ils ont réussi, ils ont trouvé un poste, ils ont créé leur entreprise peut-être, parce que nous aussi l'université, on est fière des réussites de notre université. Et derrière cette campagne, le but c'est aussi de créer un réseau pour que les anciens puissent se re-rencontrer entre eux, peut-être pour le recrutement, pour juste l'échange, mais aussi faire rencontrer les anciens étudiants avec les étudiants actuels pour du témoignage, pour voir alors qu'est-ce qu'on devient après les études, qu'est-ce que j'ai comme possibilité professionnelle. Alors vous, Caroline, vous êtes un cas à part, parce que vous êtes allemande d'origine, du côté de Nuremberg, vous êtes venue en France pour vos études, vous êtes repartie, et puis vous êtes revenue, vous avez été étudiante ici, vous avez profité du système Erasmus, du programme Erasmus, et finalement aujourd'hui d'un retour à la fac. C'est ça, c'est ça en fait, je suis revenue aux sources. Donc moi j'étais étudiante à la faculté de lettres de l'université de Limoges, en premier temps en tant qu'Erasmus, et puis je suis revenue, j'ai fait un master. Et aujourd'hui j'ai la chance de travailler pour cette fondation et cette université, et c'est une vraie chance parce qu'on est quand même toujours avec les jeunes, ce qui fait que le travail est super dynamique et très varié. C'est vous dire s'il se passe quelque chose dans cette faculté de Limoges, un vrai lien, une vraie histoire d'amour, une histoire pas comme les autres, et c'est les 50 ans de cette université que nous vous racontons dans ces émissions spéciales sur TV7. Merci de votre accueil Caroline. Merci à vous. Dans le cushion. A très vite sur TV7, salut.